Disons-le sans détour, l'islam n'a jamais été autant décrié en France. Qu'il s'agisse du voile, de la hijab, de la barbe ou de la prière au travail, la parole s'est libérée sans aucune limite. Chacun partage son avis, sans même connaître le sujet de l'islam. En réalité, chacun partage son avis pour préserver ses passions. Des passions bien souvent illégales moralement ou éthiquement, mais qui nourrissent un cœur malade, avide d'excès, de biens matériels et de libertinage. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un lobby, c'est un groupe de personnes organisées qui défendent des intérêts qui leur sont propres en exerçant des pressions sur les politiques ou la presse par exemple. Dans les années 50, le puissant lobby des cigarettes aux USA inondait la presse en collaborant avec des médecins pour faire croire que la cigarette était bonne pour la santé. Enfin bref, quels sont donc les lobbies dérangés par l'islam ? Il s'agit principalement des lobbies des industries de boissons alcoolisées, de cigarettes, de jeux de hasard par exemple. On peut citer un fait récent. Les contraintes actuelles encadrant les jeux de hasard en France ont été récemment décriées par les lobbyistes en avançant le fait qu'ils ne réalisaient pas assez de bénéfices. Alors que l'islam a pour valeur profonde que le jeu de hasard est immoral, est interdit. Ceci en raison du mal sociétal, familial et personnel que cela engendre. Il n'y a qu'à voir les mentions légales défiler en bas de votre écran pour comprendre qu'il s'agit d'un fléau. Laisser l'islam se développer, c'est se heurter en premier lieu à une baisse des consommations et une perte de bénéfices. Mais quelle est donc leur stratégie ? Premièrement, le levier politique. En effectuant des propositions d'évolution de textes réglementaires auprès de bureaux politiques ou d'hommes politiques. Deuxièmement, par la communication. On voit bien les publicités sur Internet qui, petit à petit, s'identifient aux populations d'enfants d'immigrés ou plus généralement aux habitants des quartiers. Des hyperproductions réalisées dans le seul but de créer un lien inconscient et de banaliser cette pratique qu'est le jeu de hasard. C'est d'ailleurs l'analyse faite par le journal Ouest France sur le sujet du changement de communication des jeux de hasard pour convertir un maximum de sceptiques en parieurs. Nous pouvons aussi citer le sujet de l'alcool. En tombant sur cet article très surprenant d'un célèbre journal tunisien, on se demande comment est-il possible qu'un journal puisse émettre une interprétation religieuse au sujet de l'alcool aussi fausse et malhonnête ? Pour faire simple, ils avancent que l'alcool n'est pas interdit en islam, mais que seul l'excès menant à l'ivresse est interdit. Inutile de se le cacher, ceci revient directement à légaliser la consommation d'alcool tant qu'elle est contrôlée et modérée. Eh bien, observez la malhonnêteté de ce site. Il suffit de se rendre dans la rubrique « Financements » de ce site en bas de page, en tout petit, pour observer qui finance ce journal tunisien. Eh bien, en parcourant les informations de financement, on peut facilement constater la présence de plusieurs lobbyistes, tels que Georges Souros, avec son non moins connu « Open Society ». Mais les lobbies restent extrêmement discrets, et il est très peu probable que vous entendiez parler d'eux sur le sujet de l'islam de façon directe. On a tous entendu parler du récent film parodique sur la vie de Mahomet. Et si je dis Mahomet, c'est volontairement, car Mahomet n'est pas un nom connu d'un quelconque prophète en islam. Non, que les prières et le salut soient sur notre noble prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce film parodique a été réalisé par un réalisateur de films pornographiques. Le but ? Discréditer l'islam et en faire un sujet de raillerie. Mais ce n'est pas le pire. Sachez que chaque personne que vous voyez dans le film ne savait même pas pour quelle raison elle tournait ce film. Ces personnes ne savaient même pas que leurs propres paroles allaient être doublées et faussées et que le montage était fait pour se moquer de l'islam. Eh oui, pour l'industrie du X, l'islam n'est pas non plus le bienvenu. Encore plus grave, on vous dira très souvent que les pays musulmans sont les plus gros consommateurs de films X au monde. Mais ne tombez pas dans le panneau. Ceci est totalement faux. Ceci est fait pour banaliser ce fléau auprès des populations musulmanes. Oui, en 2022, le classement des pays les plus consommateurs de ce fléau était par ordre chronologique les Etats-Unis, l'Angleterre, la France, le Japon, le Mexique, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, les Philippines et le Brésil en dixième position. Sur un autre sujet concernant la perversion, comment ne pas citer le brouhaha médiatique qu'engendre le port des Abaya, des Djilbeb ou plus simplement du hijab ? Le port de ces tenues engendre deux craintes. Premièrement, on le sait, l'adolescence est une période pendant laquelle beaucoup de jeunes personnes sont en recherche de modèles, d'appartenances et d'informations spirituelles. Alors, pour éviter que ces jeunes personnes aient l'opportunité d'avoir le libre choix de leurs convictions religieuses, des lois sont de plus en plus mises en place pour contrôler et réduire les possibilités de s'habiller librement. Deuxièmement, le retour aux mœurs liées à la pudeur, c'est-à-dire le fait qu'hommes et femmes reviennent à des tenues dénuées de connotations sexistes ou néo-exhibitionnistes. Et ceci ne convient pas du tout à une large catégorie d'hommes qui apprécient sa donnée au voyeurisme, à l'aliénation des vraies libertés de la femme ou à son rabaissement un statut d'objet. Bien sûr, tous se cachent derrière le fait de penser que ces femmes ne portent pas le voile par choix, mais par contrainte, ce qui est totalement faux. En bref, depuis toujours, on impose à des femmes de ne pas s'habiller librement. Le politologue Philippe Portier a d'ailleurs été interrogé à ce sujet par les équipes de France Culture à travers la question suivante. Le voile est-il une obsession française ? Et Philippe Portier de répondre « En partie, oui. » Pourquoi ? Parce qu'il est musulman et que nous, société française, nous avons un contentieux qui n'est pas encore réglé avec l'islam du fait du moment colonial. Il poursuit en disant « Il y a toujours eu en France une tendance très forte à se défier du religieux. » Il s'agissait pendant un certain temps du religieux catholique et il s'agit depuis le moment colonial et encore plus depuis les années 90 du religieux musulman. Il poursuit encore « Il y a en effet en France une aventure coloniale tout à fait particulière. » Un certain nombre de féministes de l'époque portaient la bonne parole dans les villages algériens pour demander aux femmes de se dévoiler. On pourrait ajouter que dans les années 1950, les autorités officielles organisaient des cérémonies de dévoilement des femmes. Les femmes arrivaient en cortège et sur une place publique, elles arrachaient leurs voiles en affirmant qu'elles étaient enfin émancipées. Je précise que tout ceci était en réalité orchestré par les services secrets de l'époque. D'ailleurs, de nombreuses vidéos de propagande faisaient croire que la France participait à l'épanouissement des musulmans dans ses territoires coloniaux. Sur la terre africaine, la silhouette des minarets et des mosquées manifeste hautement combien la France a tenu au respect et à la protection des croyances et des traditions religieuses des peuples musulmans qui vivent à son nom. Et voici, témoignage particulier de l'attention du gouvernement français, voici le gouverneur général de l'Algérie, M. Yves Chataigneault, qui vient souhaiter bon voyage aux pèlerins. « De saluer ici, au nom du gouvernement français, ceux qui ont le privilège de partir aujourd'hui pour le pieux pèlerinage au lieu saint de l'islam que le Coran prescrit aux musulmans d'accomplir une fois au moins durant leur vie. » « La France tout entière s'honore d'avoir ouvert aux croyants d'Afrique du Nord les portes de la terre sacrée. » Bref, oui, l'islam a pour principe, entre autres, de préserver la valeur de la femme. Et par définition, ceci implique un abaissement de la perversité et du sexisme. Dites-vous même que de regarder de façon répétée une inconnue dans la rue n'est pas une chose convenable dans notre religion. Au point où le prophète Mohamed a dit « Oh Ali, ne jette pas deux regards successifs sur une femme car si le premier regard t'est pardonné, il n'est pas ainsi du second. » Et bien entendu, qu'il s'agisse d'une femme voilée ou non, toutes deux ont droit au respect. Et il est de notre devoir en tant que musulman de faire face aux injustices qu'elles peuvent subir et d'intervenir et de ne pas laisser subir ces injustices, qu'il s'agisse de violences verbales, physiques ou même sexuelles. L'islam prône la stabilité familiale, indéniablement synonyme de stabilité de toute la société. Ainsi, nous avons tous déjà entendu parler de l'égalité homme-femme. Attardons-nous un instant sur ce concept utopique. On nous dit donc que la femme et l'homme doivent être égaux vis-à-vis de tout traitement, sans jamais nous parler d'équité. Quelle est la définition de l'égalité dans le Larousse ? Qualité de ce qui est égal. Point. En revanche, quelle est la définition de l'équité dans le Larousse ? Qualité consistant à attribuer à chacun ce qui lui est dû, par référence, au principe de la justice naturelle. Je vous donne un exemple d'égalité homme-femme, mais profondément inéquitable. Madame X et Monsieur X sont mariés et travaillent tous deux sur un poste similaire. Ils ont le même salaire et les mêmes jours de congé. Ils payent chacun d'entre eux 50% du loyer, et 50% des factures. Ils travaillent tous deux 7 heures par jour. Par contre, allons dans les détails et vous verrez que l'inéquité est profonde. Monsieur X, lui, travaille donc 7 heures par jour, rentre à la maison et va qu'à ses occupations. Quand Madame X, elle, en plus de son travail, s'occupe de son foyer, de ses enfants, du ménage, des lessifs, du repassage et de l'éducation, par exemple. Madame X est dans l'obligation d'aller travailler malgré ses fortes douleurs menstruelles. Douleurs menstruelles que ne connaît pas Monsieur X. Lors d'une grossesse, sur ses neuf mois de gestation, elle ne bénéficie que de six semaines de congé prénatal. Encore une fois, grossesse que ne connaît pas Monsieur X. Et lorsque cette femme préfère rester à la maison pour se reposer et s'occuper de ses enfants, un an ou deux ans après sa grossesse, elle perd alors tous ses droits d'évolution au travail et elle ne cotise plus pour sa retraite. Alors, est-ce donc ça l'égalité ? En tout cas, ce n'est pas équitable. Tout ceci, sans compter que 80% des familles monoparentales sont des femmes seules élevant leur enfant. L'islam prévoit bien au contraire que la femme a le droit de travailler, oui, tout comme elle a le droit de ne pas travailler. 100% de l'argent qu'elle gagne au travail lui appartient et elle n'est absolument pas tenue de payer 50% de quoi que ce soit. Plus encore, elle n'a pas à payer ne serait-ce qu'un centime de facture. Son mari a pour obligation de la loger, de la vêtir convenablement, de la nourrir et de subvenir à l'ensemble de ses besoins. Telle est la vraie position de l'islam vis-à-vis de la femme. Sur le sujet des menstrues, en Indonésie, le pays comptant le plus de musulmans au monde, une loi adoptée en 2003 prévoit un ou deux jours de congés payés en début de cycle menstruel en cas de règle douloureuse. La loi oblige seulement les employés à notifier à leur employeur la date de prise de ses congés. Mais ce mode de vie prôné par l'islam n'est pas celui qui convient à une société capitaliste. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais pour faire simple, afin de booster l'économie et la productivité des entreprises, le capitalisme a progressivement mis en place une stratégie visant à pousser la femme à travailler. Il est certain que la main-d'oeuvre se retrouve doublée du jour au lendemain. Mais, à côté de cela, le droit de la femme se retrouve lui aussi, poussée du jour au lendemain au-dessus d'une falaise. On peut penser que la liberté de la femme engendre le fait qu'elle n'a plus besoin de l'homme et qu'elle souhaite elle-même s'émanciper et vivre seule, célibataire avec des enfants. Mais, encore une fois, ceci est totalement faux. Dans la majorité des cas, les femmes à la tête de famille monoparentale décrivent un abandon de leur ex-conjoint. Pourquoi donc ces hommes abandonnent-ils leur femme ? Eh bien, car ils se déresponsabilisent en se disant « De toute façon, elle travaille, elle va se débrouiller. Et au pire, elle aura des aides sociales. » Et ceci est une triste réalité. N'oubliez jamais que l'égalité n'est pas forcément synonyme d'équité. Les règles du commerce en islam sont très strictes. Elles définissent équitablement le droit de chacun, la place de chacun et les modalités de vente. Peu de gens le savent, mais il n'est pas autorisé de vendre un produit sans omettre d'indiquer lors de sa vente quels sont ses défauts. Les gens s'empressent plutôt à les cacher et à les dissimuler pour garantir un meilleur profit et un meilleur bénéfice. Il n'est pas non plus permis d'avoir recours à un prêt avec intérêt. Et ceci ne plaît pas forcément aux banques car de quoi vivront les banques si ce n'est des intérêts de leurs clients. Sur un point de vue international, oui, les banques s'intéressent à l'islam. Il est certain qu'à l'international, les banques concourent à placer leurs pions de façon stratégique, comme le témoigne l'extrait du compte-rendu de la table ronde sur la finance islamique en 2008 apparaissant sur sena.fr. Mais, au niveau national, le musulman type qui n'a pas recours à un crédit représente un cruel manque à gagner. De plus en plus de personnes abandonnent totalement l'idée d'avoir recours à un crédit avec intérêt. Et ceci convient de moins en moins aux banques. La spéculation de certaines entreprises est aussi limitée sur le profil du marché musulman. La spéculation, c'est le fait d'avoir recours à des opérations financières basées sur la fluctuation du marché. Il s'agit clairement souvent de paris risqués. Ainsi, on peut observer de nombreuses désinformations au sujet des crédits islamiques. Des diffusions en masse d'informations concernant ces crédits qui sont en réalité haram car ils contiennent malgré tout en partie de l'intérêt ou une assurance. Les banques contrôlent aussi de plus en plus la totalité des transactions. De plus en plus de banques demandent un justificatif systématique pour tout retrait d'espèce ou virement même si ceci n'est pas légal. Ceci a effectivement le mérite de contrôler de probables financements d'organisations criminelles. Mais ceci a aussi pour mauvais côté de restreindre et de freiner la consommation jusqu'alors tolérée par liquide. Rajoutons tout de même pour information que de très nombreux comptes bancaires appartenant à des musulmans ont été fermés de façon arbitraire. Les raisons principalement après avoir participé à des cagnottes pour la construction de mosquées en payant par carte bancaire ou par virement. Enfin oui l'islam est un frein clair au développement économique capitaliste à bien des égards et ceci dérange grandement les systèmes bancaires. Là clairement pas besoin d'avoir fait sincère pour comprendre que l'islam est un sujet qui oriente la sensibilité politique en période d'élection. L'islam c'est clairement le sujet qui ne touche personne mais qui malgré tout suscite la curiosité l'inquiétude et la peur. Pourquoi l'islam suscite la peur ? Car dans les blockbusters hollywoodiens le méchant russe a été remplacé par le méchant arabe musulman et ce même si la majorité des musulmans ne sont absolument pas arabes. Pourquoi l'islam suscite la peur ? Car le terrorisme y a été faussement associé dans les esprits et dans les idées à travers l'abattage médiatique de ce sujet. L'islam qui condamne de façon la plus forte les actes terroristes les crimes injustes et les meurtres d'innocents. Pourquoi l'islam suscite la peur ? Car en réalité la période de post-colonisation n'a jamais été digérée. Enfin pourquoi l'islam suscite la peur ? Car la peur est bien un instrument du diable. Car on refuse d'être curieux et de constater que l'islam ne repose principalement que sur une seule chose fondamentale l'unicité le fait d'unifier le créateur de l'univers le seigneur des hommes de toutes les contrées peu importe leur couleur de peau leur âge ou leur genre. Oui même les non-musulmans ont bel et bien pour seigneur le maître absolu le suprême l'unique Allah Ainsi la peur de l'islam alimente des machines industrielles politiques parfaitement huilées. Les petites gens de conditions modestes sont bien ceux qui méritent de connaître la tranquillité et la sérénité d'esprit. Oui je parle bien de ces populations reculées dans les campagnes françaises de personnes à l'origine parfaitement françaises. Et au lieu de ça pour que la pilule soit mieux avalée on leur propose d'adhérer à des partis extrémistes tels que le Front National en leur faisant croire que l'ennemi commun est celui qui est différent d'eux par la couleur la foi ou la morale. Et vouloir limiter les libertés d'une religion c'est s'exposer à vouloir limiter ses propres libertés. Je vous donne un exemple. Depuis maintenant 40 ans plusieurs femmes diplômées et compétentes se font virer de leur emploi car elles refusent de retirer leur voile et ne suivent pas les directives liberticides de leur hiérarchie. Tout comme nous le voyons maintenant depuis deux ans ces femmes infirmières diplômées et compétentes elles aussi se font suspendre car elles refusent les directives liberticides de leur hiérarchie. Combien de partisans des extrêmes politiques ont finalement adapté la voie du juste milieu trouvé dans l'islam ? Combien de retraités bretons, nordistes ou occitans ont profité de leur retraite pour s'informer au sujet de l'islam et ont embrassé cette religion au grand étonnement de leur famille ? Combien de parents au début inquiets à juste titre de la conversion de leurs enfants mineurs les ont ensuite accompagnés pour au final les remercier d'avoir été une cause de guider pour eux ? Mais tout cela personne n'en parle personne ne parle du bonheur incommensurable de cette seconde vie. L'islam est bien une religion qui pousse le croyant à avoir un esprit critique sur sa foi. Pour finir cultivons le devoir de mémoire qui nous incombat tous et si je devais parler de celui de la population française il serait sans nul doute la mémoire de Napoléon Bonaparte un chef d'état qui pour que son peuple puisse vivre dans une société sereine tranquillisée et organisée n'a pas hésité à s'inspirer du meilleur des hommes le prophète Mohamed sallallahu alaihi wasallam Ce code pénal est en réalité à la base un livre basé sur les lois coraniques et la tradition prophétique et cette information peu connue que l'on cherche à vous cacher aucun historien ne peut la nier. Napoléon qui selon certains historiens aurait fini sa vie en tant que musulmans convaincus Napoléon qui avait compris le vrai sens du tawhid à la lecture d'une de ses dernières prises de parole lorsqu'il dit l'Arabie était idolâtre lorsque Mohamed sept siècles après Jésus introduisit un culte du dieu d'Abraham d'Ismaïl de Moïse et de Jésus Les Aryens et les sectes avaient troublé la tranquillité de l'Orient et soulevé des questions sur la nature du Père du Fils et du Saint-Esprit Mohamed déclara qu'il y avait un dieu unique et qu'il n'avait ni père ni fils que la Trinité impliquait l'idolâtrie que chaque personne musulmane ou non musulmane soit comblée du meilleur des bienfaits que connaisse cette terre que le Seigneur des hommes apaise leur cœur et le remplisse de joie et de satisfaction de sérénité et de contentement je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Wallahu alam Barakallahu fikum Wassalamualaikum Rahmatullah Abonnez-vous Abonnez-vous